وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَا تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ فَأُمُّهُ هَاوِيَهُ Et quant à celui dont la balance sera légère, de bonnes actions, alors celui-là, à cause de sa légèreté de bonnes actions, c'est pour ça le fa il est utilisé, أُمُّهُوا ici ils ont divergé, quel est le sens فَأُمُّهُ هَاوِيَهُ Certains savants ont dit, فَأُمُّهُ, il plonge dans les abîmes de l'enfer, la tête la première, ça c'est un sens de أُمُّهُ Et si on prend ce sens-là, هَاوِيَهُ c'est-à-dire qu'il est en train de tomber dans des abîmes profondes, يَاوِيَهُ أَمَّا si on prend le sens فَأُمُّهُ هَاوِيَهُ أُمُّهُ dans le sens la destination, sa demeure, à laquelle il retourne, أَلْهَاوِيَهُ c'est un des noms de l'enfer aussi, dans cela on dira, sa destination, sa demeure, sera الْهَاوِيَهُ sera l'enfer, qui est l'abîme profond وَأَمُّهُ et ici, إن شاء الله, il n'y a pas de mal, il va tomber sur sa tête dans l'enfer qui s'appelle الْهَاوِيَهُ et il va plonger profondément dans cet abîme il n'y a pas de mal, ça va dans le même sens إن شاء الله donc الْهَاوِيَهُ certains savants disent que c'est un des plus bas degrés de l'enfer صلى الله عليه وسلم l'abîme profonde صلى الله عليه وسلم وَقُلْ رَبِّ زِدَنِي عِلْمًا صلى الله عليه وسلم